Moi, je ferai une petite synthèse en 6 ou 7 points, mais je vous rassure, ça va être court. Souvent des évidences et des portes ouvertes. La première chose, c'est que ça va très vite. On a eu dans tous les exemples, on était sur des plans de gestion, des projections qui ont été faites il y a 10 ans, où à l'époque, on n'envisageait pas ce qu'on vit aujourd'hui, où on ne voulait pas voir, parce que tous les experts, le GIEC en premier lieu, nous annonçaient que ça allait nous arriver, mais on ne le voyait pas. Les choses se sont vraiment accélérées depuis 4 ou 5 ans. Le deuxième point, face à cette accélération de l'histoire, on a besoin de modes de gestion nouveaux, qui sont des modes de gestion adaptatifs, comme on l'utilise aujourd'hui dans notre jargon. Il faut reconnaître qu'on est absolument incapable de savoir comment sont nos territoires dans 10 ans et quels besoins on aura, quels états de difficultés on aura dans 10 ans. Il faut se mettre en mesure de réagir très vite à des évolutions de contexte. Dans le domaine du patrimoine, on a plutôt l'habitude de travailler sur le temps long, sur des valeurs patrimoniales, avec des choses qui sont très figées sur la durée. C'est vraiment un changement complet de vision du monde qui s'impose à nos professions. C'est passionnant aussi, mais c'est une gageuse. On a très bien vu sur les exemples, notamment sur l'exemple des climats de Bourgogne. On n'a plus que jamais besoin d'avoir les idées claires sur ce qui fait la valeur patrimoniale de nos sites. Dans un monde qui change, où nos territoires sont de plus en plus vulnérables, bien identifier ce qui est primordial sur nos territoires et qui est valeur d'attachement. Donc, ça nous oblige, par exemple, à retravailler la question de la valeur patrimoniale. C'est ce qu'on a fait il y a très peu de temps à Bibrat, pour des enjeux nouveaux, qui étaient des enjeux de transition énergétique. Et ça a été extrêmement profitable dans nos pratiques. On a vu sur les différents exemples qu'on a un besoin renforcé d'expertise, à la fois de mobilisation des savoir-faire traditionnels. On l'a très bien vu sur l'exemple du Burkina Faso et des besoins d'expertise technique et scientifique pour faire face à ce monde de plus en plus complexe dans lequel on est. Et ce n'est pas forcément une habitude sur nos sites patrimoniaux de mobiliser en routine cette expertise. Certains le font très bien. Les climats de Bourgogne, vous avez un centre de recherche véticole exceptionnel entre Dijon et Beaune. Donc, c'est tout à fait dans votre ADN. Dans d'autres cas, c'est moins évident. Je pensais au cas du Burkina Faso avec l'architecture traditionnelle, à l'heure où il n'y a plus de bois d'œuvre. Il y a des architectes très, très innovants avec l'architecture en terre. Je pense notamment à Francis Kéré, qui a été un des meilleurs architectes mondiaux, qui est Burkina B, qui ont inventé des nouveaux types de charpentes. Donc, il faut aussi à la fois s'appuyer sur la tradition et s'appuyer sur l'innovation et surtout ne jamais refuser l'innovation technique, bien évidemment. Point suivant, pouvoir s'appuyer sur un attachement patrimonial partagé pour un territoire, qui passe souvent par un attachement au paysage, est extrêmement vertueux du point de vue de l'appréhension des effets du changement climatique. Je dirais pour deux raisons. Appréhender un territoire au travers de son attachement patrimonial, ça oblige à une appréhension holistique du problème du territoire et éviter de sectoriser l'approche des questions. Et notamment, le paysage est très porteur de cette approche holistique. Et c'est ce pour qu'on milite au grand site de France. Et puis, également, on l'a très bien vu sur l'exemple Burkina B, l'attachement patrimonial favorise vraiment le consensus au sein d'une communauté et la résilience des populations à l'heure où les conflits montent de plus en plus. Si on peut se baser sur un attachement partagé sur un objet patrimonial, je pense qu'on a énormément d'avantages par rapport aux autres territoires, je dirais plus banals, où on ne peut pas s'appuyer sur cela. Donc ça, on a un atout. Et au-delà de cet atout, notre responsabilité en tant que gestionnaire d'espaces patrimoniaux, c'est de montrer à quel point il faut rechercher les motifs d'attachement patrimonial sur tous les territoires pour aider à ce consensus et à cette résilience. Un autre point important qu'on est en train d'expérimenter à Vibrat, et on a d'énormes difficultés pour cela, il faut absolument qu'on renforce nos compétences dans les domaines de la médiation et de la résolution de conflits. Ce qui est absolument clair, que partout sur la planète, les conflits liés au changement climatique, que ce soit l'accès à l'eau, à l'eau, l'accès à la nourriture, les problèmes de littoraux, de retraite, de traite côte, etc., fait qu'on rentre dans une période où les conflits vont être permanents. Et ça, on ne sait pas faire. Il n'y a pas grand monde qui sait faire à l'échelle de la planète. Donc, essayons de… Je pense qu'il faut vraiment… C'est des compétences absolument nouvelles qu'il faut qu'on intègre dans nos équipes de gestion. Et enfin, le dernier point pour revenir, de façon un peu raccourcie, à l'exposé introductif d'Alain Chenevez, c'est que tout ça, ça s'inscrit, je dirais, dans une nouvelle conception du patrimoine qui est en train de se faire jour. Il y a un nouveau paradigme patrimonial. Jusqu'à présent, je dirais, dans l'âge du patrimoine dans lequel on était, notamment dans la seconde moitié du XXe siècle, avec le souci de patrimonialiser un nombre de plus en plus grand de vestiges du passé à un moment où notre société industrielle était en train de tout casser, il semblerait qu'on pourrait passer à un autre âge du patrimoine. Et là, je fais référence notamment aux travaux d'un collègue, d'Alain Adijon, dont j'ai beaucoup les écrits, qui est Jean-Louis Tornator, qui est anthropologue. Ce qui importe aujourd'hui, c'est d'être très, très attentif au patrimoine et à l'héritage que l'on lèguera à nos successeurs. Et ça, c'est tout de suite notre... La conception du patrimoine est tournée vers l'avenir et non plus tournée vers le passé. Être constamment attentif à ce qu'on va léguer, en bien ou en mal, aux générations qui suivent. Et je pense que cette conception du patrimoine renforce considérablement la valeur du patrimoine pour notre société en intégrant complètement, on dirait que la vision traditionnelle du patrimoine qui était de préserver ce qui mérite de l'être du passé en vestige matériel et en pratique culturelle et sociale. Et ça, je pense que c'est un champ qui est tout à fait passionnant pour nous et qui est assez réjouissant. C'est-à-dire qu'on ne va pas se contenter de faire la collapsologie collective parce que tout est en train de s'effondrer. Dans nos territoires patrimoniaux, on a vraiment des leviers particuliers pour faire émerger de nouvelles pratiques, de nouvelles politiques qui puissent servir à la fois non seulement à préserver nos espaces patrimoniaux, mais plus globalement être bénéfiques à l'ensemble de la population. Merci. Merci. Merci.